J'espère que vous avez beau temps ici sur la région parisienne c'est cadeau franchement ce qui se passe c'est cadeau alors avant de commencer simplement la vidéo petite chose la semaine prochaine il est probable que je ne puisse pas faire de vidéo et si j'en fais une ce serait peut-être en direct dans le format nomade pas le truc bien léché, plus de musique machin donc voilà, il est possible qu'il n'y en ait pas ne vous inquiétez pas si c'est le cas sinon ce sera dans 15 jours ça c'était le premier point ensuite bah du coup je pars en Bretagne pour une quinzaine de jours j'espère de tout coeur trouver la maison de mes rêves je crois que les celtes m'appellent en fait donc voilà je vais je prie pour revenir fructueux de ce petit séjour en tout cas merci encore pour vos messages de soutien et vos partages d'expérience parce que si j'ai bien compris je ne suis pas le seul à avoir quitté un lieu qui m'était cher et à commencer une nouvelle vie et je crois que c'est la thématique de beaucoup d'entre nous en tout cas je ne sais pas de votre côté perso ça y est je ressens depuis une bonne semaine un sacré allégement et quelque chose de nouveau donc hâte de voir ça et en parlant de nouveauté vous avez peut-être vu que j'ai partagé une vidéo pour présenter mon nouvel oracle message des poissons du monde et bien on va rentrer en matière puisque je vais utiliser mes deux oracles je trouve ça génial d'utiliser les deux oracles message des plantes du monde donc alors plutôt message des poissons du monde pour les trois temps de la semaine et là cette fois les plantes pour la synthèse de la semaine et pour la plante qui nous accompagne ce sera la néphrolépide la fougère de Boston on en reparlera donc à la fin alors c'est parti c'est la première fois que je l'utilise officiellement l'oracle des poissons oh la 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 alors on va voir ce qui en ressort je demande à toutes les sources d'amour et de lumière d'Oline Vert merci de m'envoyer un message clair pour le début de semaine prochaine avec les poissons merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine et merci à vous de m'envoyer un message clair d'accord bon la carte elle a sauté d'elle même ok et pour les plantes pour les plantes d'accord la synthèse de la semaine ok 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 très intéressant alors voyons voir alors je vous montre pour ceux et celles qui n'auraient pas vu la vidéo de présentation ça c'est le dos c'est un trident on est sous la bénédiction des esprits de l'eau de Poséidon pour le début de semaine alors la carte qui ressort et ben non ça va être il faut s'habituer la plupart des poissons sont en format paysage c'est le Phénaco c'est le Tétra du Congo le Phénaco Gromus Interruptus alors les Phénacos sont en aquariophilie sans trop s'attarder dessus c'est ce qu'on appelle les plus grands Tétras les Tétras dans les Tétras nous avons le néon qui est un grand classique celui qui a une ligne bleue phosphorescente et rouge en dessous voilà c'est la grande famille des Tétras le Tétra du Congo est une merveille parce que tel que le dessin le montre pour le coup il a des reflets multicolores seule chose c'est un poisson qui atteint bien 12-13 cm adulte et qui aime vivre en banc du coup il aime des grands aquariums et d'où son nom quand je dis grand aquarium c'est minimum 300-400 litres et enfin d'où son nom il est originaire d'Afrique détachez-vous de la situation et observez les gens avec un regard extérieur vous découvrirez des choses surprenantes à propos de vous alors ce que ça me montre en début de semaine ça a été pour ma part une révélation très très récente qu'on alors comment dire donc pardon merci de canaliser ma pensée ok je vais vous dire mon anecdote du coup comme ça ok par transfert j'ai une de mes petites rates qui se fait vieille qui a un problème très commun au ratounette à savoir les tumeurs mammaires elle en a plusieurs elle s'est fait opérer plus jeune et ça a bien marché sauf que là elle est plus âgée et que si je la fais opérer il faudrait l'ouvrir à plusieurs endroits ce qui est non ce qui n'est absolument pas juste donc je la soigne à base de remède naturel l'idée c'est qu'elle vive avec ça le mieux possible et le plus longtemps possible et puis plusieurs amis m'ont dit fais lui des soins fais lui des soins chose que j'ai faite et j'ai eu un flash hier en la prenant dans mes mains je me suis rendu compte que j'avais un émotionnel quand je la soignais qui était très présent c'est pas n'importe quel rat c'est mon petit rat c'est ma copine mon bébé ma soeur tout ce qu'on veut et je me suis dit non effectivement il y a un truc qui ne peut pas passer parce que là je suis dans un affectif alors que je ne suis pas du tout dedans dans les soins ou les guidances que je fais où j'ai cette capacité à me mettre à m'annuler totalement en fait pour entendre ce qu'il y a pour l'autre et bien mes guides ma voix intérieure hier m'a poussé à m'occuper de ma rate comme si elle était finalement un être étranger qui me consultait pour un soin là la perception était totalement différente aussi bien dans le toucher que dans la manière dont j'ai appréhendé la chose et j'ai ressenti du coup une neutralité qui devenait intéressante parce que l'émotionnel était de côté voilà c'est l'illustration de ce début de semaine quand on nous dit détachez-vous de la situation c'est cette sensation on nous conseille il nous est conseillé de voir les situations qui nous préoccupent avec une espèce de distance comme si c'était véritablement un film extérieur à nous si c'était un ami à toi qui est en train de vivre cette situation qu'est-ce que tu lui conseillerais comment tu verrais ça essaye d'écouter ton intuition par rapport à l'ami en question sauf que l'ami en question il s'agit de toi d'accord ? donc ce début de semaine nous demande une distanciation par rapport à notre émotionnel afin de mieux de mieux appréhender la situation parce qu'il y a une clé à l'intérieur et le message du Fénaco quand nous sommes dans le cœur nous prenons les choses à cœur ainsi l'émotionnel est parfois très présent au point où nous ne comprenons plus si nous sommes dans notre justesse dans nos limites perso avec nous-mêmes et avec autrui cette carte vous demande d'imaginer que vous regardez votre vie telle une pièce de théâtre pourtant j'avais pas le petit en tête et de vous imaginer sur scène dans vos interactions avec les personnes qui font partie de votre vie revivez une scène de votre vie depuis votre fauteuil observant cette pièce de théâtre et ressentez ce qu'il se passe en vous alors que vous contemplez cette pièce ainsi en projetant votre image sur scène vous découvrirez de nombreuses choses sur votre vie et sur les autres et vous pourrez équilibrer en toute facilité ce qu'il y a à changer et à accueillir alors vous pouvez répéter après moi si vous voulez juste en regardant l'image je prends de la distance j'observe ma vie de l'extérieur et j'équilibre en toute facilité les différents aspects de ma personnalité je me sens entier entière ancrée et centrée dans mon être la vie est un délice et je fais du mieux que je peux ici maintenant et à chaque instant merci à l'univers merci à l'énergie du Fénaco du Fénaco Gramus voilà d'accord donc alors simplement petit truc effectivement quand on imagine la scène extérieure ok c'est bien gentil on se dit pour autant ouais mais j'aurais peut-être pas forcément leur réponse quelle action pourrais-je conseiller à une personne tierce si elle vivait la même situation c'est pas forcément ce qu'on nous demande ce qu'on nous demande c'est un ressenti de se désimpliquer pour pouvoir envoyer ne serait-ce qu'une intention d'amour sur la situation par exemple par exemple un cas de figure ou qu'est-ce qu'on pourrait dire un truc assez récurrent je trouve ces temps-ci autour de moi la notion de rupture je me sépare de quelqu'un je vis très mal la séparation pour tout un tas de raisons affectives et logistiques etc d'ailleurs c'est effarant de voir à quel point le matériel peut être une contrainte malheureusement c'est un fait c'est une réalité que je constate mais qui nous fait bosser d'ailleurs et bien imaginez-vous que c'est quelqu'un de proche de vous qui vit cette même rupture ok vous allez lui conseiller de faire confiance en la vie etc mais il y a un truc que vous pouvez faire par contre c'est juste d'envoyer de l'amour à cette personne en toute facilité puisque vous n'êtes pas impliqué et bien visualisez juste ça plutôt que de poser simplement une action concrète encore plus simplement visualisez que vous envoyez une brume rose d'amour sur la situation qui vous préoccupe c'est en ça que la distanciation émotionnelle est efficace d'accord ? je ne suis plus dans ce drame donc depuis mon espace j'y envoie simplement des bonnes pensées des bénédictions et des choses positives voilà pour le début de semaine il n'y a rien de plus à dire pour le milieu de semaine pro la carte qui ressort c'est un de mes chéris l'Oscar l'Astronautus c'est un poisson que je rêvais à un moment donné d'avoir pareil c'est un des plus grands cyclidés alors tout à l'heure c'était le plus grand tétra là c'est un des plus grands cyclidés l'Astronautus l'Astronautus libérez-vous de tout ce qui vous encombre objet, relation et situation retrouvez enfin votre place et affirmez-vous le message qui ressort direct d'accord pardon l'Oscar est un cyclidés originaire de l'Amazonie on le considère comme le bulldozer d'un aquarium parce que ceux qui le connaissent savent que on ne peut pas avoir de décoration particulière quand il change d'humeur il va tout dézinguer il va déraciner les plantes déplacer des pierres il n'a peur de rien mais en même temps c'est un poisson qui a une conscience très particulière et qui fait partie de ces poissons qui recherchent la relation aux autres et à l'humain et qui peut nouer une relation très très proche avec la personne qui s'occupe de lui avec son gardien voilà l'Oscar vous pouvez aller voir sur internet sur des photos c'est impressionnant c'est très très beau Amérique du Sud bassin amazonien par le choix de cette carte l'univers vous demande de faire appel à la part de vous qui est puissante et présente à la fois parfois nous devenons irritables ou las de beaucoup de choses tout simplement car nous avons laissé entrer trop d'énergie extérieure dans notre sphère personnelle sans nous en rendre compte nous tissons des liens de dépendance ou de négativité avec des personnes des objets des substances ou encore des situations il est temps de vous libérer de choses qui sont lourdes dans votre vie plus vous ouvrez votre conscience à ce qui n'est pas nécessaire ou qui entrave votre liberté intérieure et plus vous créez une réalité nouvelle qui s'aligne parfaitement à votre vérité ainsi qu'à vos aspirations je rigole parce qu'il y a le chat du voisin qui essaye de rentrer les chats essayent de rentrer dans l'appart et je dois me bloquer en raison de mes ratounettes justement affirmation positive donc vous pouvez regarder l'image il est facile pour moi de voir ce qui me gêne et ne se produit pas pour mon plus grand bien et celui de tous je m'accepte et je m'aime en totalité j'agis depuis un espace d'amour et je me libère de tout ce qui ne produit pas ma perfection divine ici sur terre je suis un être libre et j'agis avec foi force et conviction je suis respecté et je respecte je suis aimé et j'aime merci à l'univers infini merci à l'énergie de l'astronautus voilà alors le milieu de semaine il y a un potentiel de délister justement des choses ou des relations on va avoir conscience de choses qui sont dans notre vie et qui ne nous appartiennent en aucun cas ok donc ça c'est hyper c'est hyper intéressant de voir dans quelle mesure on peut se délester vous pouvez dresser simplement une liste une colonne ce que j'aime dans ma vie une colonne ce que je n'aime pas et une colonne qu'est-ce qui m'appartient et vous serez probablement surpris surprise de voir que dans la colonne de choses qui vous gênent il peut y avoir pas mal de choses qui ne vous appartiennent pas qui sont en lien avec certaines relations ou avec votre propre famille et là vous pourrez y mettre de l'amour et prendre une décision parce que la vibration du milieu de semaine prochaine est propice à tout ce qui est de l'ordre de la libération et alors c'est marrant parce que oh là là c'est un sacré cap de parler de ça mais là je me sens poussée il se trouve moi dans les dépendances que j'ai et c'est quelque chose que j'ai longtemps caché on en parlait avec des thérapeutes c'est que je fume le tabac et le tabac je dis bien le tabac parce que je fume la plante c'est que j'ai jamais bizarrement supporté la cigarette le tabac était j'ai un rapport très particulier avec ça parce que certaines personnes me disaient que c'était ma connexion un peu chamanique à l'essence des plantes ce qui n'était pas complètement faux sur certaines choses mais il y a une vérité alors que je fume peu fondamentalement c'est que ce peu il prend trop de place malgré tout et que je culpabilise et encore plus grave d'ailleurs c'est ça qui est intéressant du coup c'est une première pour moi de le dire en vidéo c'est que quand je faisais des salons et que j'avais besoin d'aller fumer ma cigarette je rencontrais d'autres thérapeutes qui me voyaient fumer et qui étaient mal à l'aise et qui me confiaient mais Eric moi je fume mais en fait j'ai honte dans ces espaces là de montrer que je fume la cigarette et je leur disais mais tu sais à un moment donné c'est la vision des choses c'est le rapport que nous avons aux choses qui est bon ou pas bon et je leur disais moi-même je suis gêné par le regard d'autrui parce qu'on est souvent perçu comme des gens contradictoires attend le mec il fume et il prône la bonne santé et tout et en fait non c'est quelque chose par contre que j'assumais dans ce genre de choses alors que par contre clairement je voulais pas en parler dans les vidéos parce que il y avait une peur du regard sauf qu'à un moment donné et bien justement pour pouvoir se libérer des dépendances c'est important de le regarder dans sa totalité et surtout de s'accepter parce que si j'ai fumé le tabac si j'avais peut-être des très très bonnes raisons pour moi ça a été d'un soutien à un certain niveau et je regrette pas par contre je ressens que là il y a une vraie nécessité dans ma vie dans ma tête de passer à autre chose et en faisant en ayant une approche par rapport à la cigarette beaucoup plus détendue je sais pas quand je vais arrêter en tout cas je suis en plein on va dire dans la décision mais ce qui est sûr c'est que j'ai compris que ce qui reste aujourd'hui du tabac alors que je l'ai traité j'ai fait de l'EFT j'ai fait plein de choses par le passé j'ai débroussaillé l'origine et ça revenait quand même et bien aujourd'hui je suis en train de me rendre compte que c'est presque une affection familiale des membres de ma famille qui fumaient et que quelque part étant donné que mes rapports familiaux n'étaient pas tout le temps fluides par le passé c'était comme un lien où je me sentais en lien avec la lignée quelque part et ça mais c'est pas moi voilà je me rappelle qu'étudiant j'étais entouré de fumeurs et que ça me dégoûtait et aujourd'hui je commence à ressentir ça sauf que je n'ai plus besoin de ça pour ressentir un lien filial qui est devenu plus vaste donc tout ça pour dire c'est franchement c'est big challenge d'en avoir parlé et bien voilà je m'envoie de l'amour j'ai réussi à en parler et là je crois que j'ai plus aucun secret plus ouais tout je suis bien en fait et je vous invite à le faire et je suis même content d'en parler et parce que je sais autour de moi j'ai rencontré beaucoup de gens qui sont dans une ouverture on va dire spirituelle et qui sont dans des dépendances quelles qu'elles soient et dont fait partie ça le tabac et qui ne l'assume pas et là il y a un truc qui ne va absolument pas à un moment donné il faut se lâcher la grappe être dans le coeur c'est être dans l'amour on est sur un chemin on fait du mieux qu'on peut on avance étape par étape chacun avec nos petites faiblesses ok et nos forces surtout donc l'Oscar je vous parle de ça parce que là précisément le milieu de semaine prochaine il y a une forme d'addiction ou de dépendance qui sera mise en évidence avec une plus grande compréhension elle a une opportunité de nous libérer si tu y arrives tant mieux si tu n'y arrives pas c'est pas grave ça va aussi le tout c'est d'avancer et de sentir que nous prenons conscience de ce que nous voulons et de ce que nous voulons plus et que surtout nous laissons de la place à notre expression la plus pure ok et je vous dis à titre perso je ne sais pas ce que ça représente mais je sens que mon âme intérieure n'a pas envie de cette expérience mais pourtant je m'y suis identifié et aujourd'hui il est temps de prendre ma pleine position et c'est le cas de beaucoup d'entre nous on nous conseille on nous demande de prendre notre place mais la place totale l'amour de soi je me sens bien je suis en sécurité dans la vie et je m'exprime dans l'amour et la joie ok right ? très bien merci est-ce que j'ai autre chose à dire ? bah non si un petit ho'oponopono pour tous ceux et toutes celles qui justement ressentent des dépendances quelles qu'elles soient à des relations ou à des substances ou à de la nourriture et bah je partage juste un ho'oponopono parce que nous partageons tous ces expériences là du coup dans la mesure où je guéris ma guérison contribue à ta guérison et dans la mesure où tu guéris ta guérison contribue à ma guérison donc je suis désolé pour ces expériences douloureuses que nous traversons où nous sommes peut-être dans le jugement vis-à-vis de nous-mêmes ou vis-à-vis des autres je te demande pardon pardon pour cette souffrance qui est arrivée jusqu'à moi et peut-être que moi j'ai émise dans cette vie ou dans une autre vie merci pour cette opportunité de nous libérer encore plus d'y mettre encore plus d'amour et d'accéder à un plus grand amour de nous-mêmes et je t'aime je t'aime et je m'aime parce que je sais que l'amour est l'énergie qui nous permet de tout transcender et de passer à autre chose ok l'amour et l'amour dans l'amour toujours dans l'amour voilà et pour la fin de semaine prochaine la carte qui ressort donc c'est le barbus de Schubert le barbus de Schubert qui est un poisson dont l'origine est inconnue le Puntius Semifaciolatus parce que c'est le croisement ce serait le croisement asiatique de deux poissons de deux barbus donc lui il a été créé par l'homme les qualités que vous observez autour de vous sont le reflet de celle qui se trouve déjà en vous et qui demande à être mise en lumière alors là c'est un effet miroir du milieu de semaine le milieu de semaine on nous demande de regarder ce qui ne nous convient pas ce qui est trop en interne qu'on a accueilli qui ne nous appartient pas et que nous avons libéré la fin de semaine nous demande l'inverse observe le monde autour de toi observe ce qui est beau autour de toi ou ce que tu admires chez d'autres personnes ou dans la vie d'autres personnes et dis-toi que si tu l'admires c'est que quelque part tu le touches et si tu le touches ça veut dire que tu portes cette énergie en toi et que donc tu peux la manifester dans ta vie ok ? c'est valable pour tout et d'ailleurs un petit exercice parce que l'abondance c'est aussi une thématique je ressens très présente n'hésitez pas à prendre un billet d'argent un billet ou des pièces de les ressentir comment tu te sens ? est-ce que je ressens de la gêne ? est-ce que je ressens de l'amour ? est-ce que c'est empreinte d'une mémoire qui ne m'appartient pas ? ou est-ce que ce sont des peurs à moi ? comment puis-je faire pour ressentir juste de l'amour pour toi comme n'importe quel objet comme un bel encens que j'aimerais ou un beau vase de t'aimer juste d'envoyer de l'amour ben tu as un objet comme un autre sans gêne sans peur ni arrière-pensée pardon c'est l'enceinte qui s'est débranchée ok ? donc la fin de semaine pro le week-end de prochain on regarde ce que nous admirons et on imagine qu'on le fait rentrer dans notre sphère de lumière ok je t'admire donc tu fais partie de moi tu peux rentrer je m'autorise à ce que tu rentres dans ma vie et te concrétises dans ma vie juste ça en ressenti voilà pour les trois temps de la semaine et pour le week-end prochain c'est le CITIZ le CITIZ le Laburnum Anagiroides soyez attentifs aux signes et non aux illusions de l'esprit alors il y a donc la différence entre ce que je veux entendre et ce que je ce qui est juste que j'entende voilà on nous demande un simple discernement toute la semaine prochaine cette carte vient nous rappeler que quand il y a un signe véritable ça nous touche dans le coeur il se passe une connexion dans le coeur une espèce de chaleur comme un retour au bercail c'est un conseil pour toute la semaine prochaine si vous voyez des choses et que vous dites derrière ah ça doit être un signe posez-vous derrière la question est-ce que ça vient remplir mon âme de joie ou est-ce que c'est quelque chose qui vient plutôt éteindre une petite peur soyez attentif à cette notion de se sentir apaisé rempli d'amour et se sentir juste soulagé momentanément c'est ainsi que la semaine prochaine nous allons discerner la véritable guidance du coeur de la fausse guidance qui vient nourrir le mental et l'ego d'accord donc soyez attentif aux signes et non aux illusions de votre esprit et le citis donc on va dire ces affirmations positives il est originaire du bassin méditerranéen Europe orientale je suis donc la main sur le coeur si vous voulez je suis mon intuition du coeur je sais que tout va pour le mieux dans mon monde et je me dirige vers les meilleures opportunités de ma vie le bonheur est ici et maintenant présent dans ma vie merci à l'univers et merci à l'énergie aimante du citis voilà voilà c'est terminé pour la guidance de la semaine là j'ai mis un peu plus de temps et pour la méditation je vais faire apparaître la néphrolépide la fougère de Boston alors la néphrolépide quel est son message alors non apparemment faut pas que je parle c'est ça alors la néphrolépide c'est une plante associée à l'eau les fougères sont des plantes primitives ainsi que les bryophytes le règne de tout ce qui est mousse puisque ce sont des plantes qui ont besoin de l'eau pour que leur sport puisse se déplacer sur la feuille elles ont une reproduction qui est intimement liée au monde aquatique donc aux émotions et qui fait d'elles un caractère très archaïque dans l'évolution du règne végétal donc c'est une plante qui il existe d'ailleurs des fougères aquatiques qui aiment beaucoup l'humidité en raison de ses origines proches aquatiques donc ça c'est amusant par rapport à l'oracle de l'eau la fougère elle vient parler des émotions du coup elle vient parler de discernement dans nos ressentis justement elle vient appuyer ce distinguo entre les émotions qui nous appartiennent et les choses qui nous appartiennent pas et je pense que c'est le mot d'ordre de toute la semaine pro c'est vraiment de faire ce nettoyage dans notre fonctionnement interne intime entre ce que nous nous sommes appropriés comme raisonnement réflexion structure schéma de pensée perso et ce qui appartient à notre lignée ou au monde extérieur elle vient aider à ce truc là à créer une scission entre ce qui doit partir pour de bon et ce qui doit rester et se développer dans une nouvelle totalité dans une totalité de notre axe et de notre alignement voilà elle est par ailleurs aussi associée à de la protection la fougère nous protège de beaucoup d'énergie basse elle est très utile notamment en géobiologie pour élever le taux vibratoire d'un lieu elle a cette tendance à chasser à repousser ce qu'on peut appeler des énergies peu amicales ou hostiles pour certains voilà voilà pour la fougère donc je vous propose de la regarder de visualiser comme une brume verte d'un joli vert pomme ou un vert que vous visualisez vous et n'importe quelle autre couleur qui sort et qui tourbillonne juste autour de vous qui vous enveloppe et vous allez dire plus je me libère et plus je me sens en sécurité il est beau de voir que je me retrouve un peu plus chaque jour c'est beau c'est beau c'est beau c'est beau ça Ma vie se dessine un peu plus chaque jour. Je prends conscience de qui je suis. Je m'aime en totalité. Je prends place dans mon cœur divin. Enfin, je suis. Un être d'amour et de lumière, de réussite, d'abondance, de légèreté, de prospérité, de beauté, de bonté et de créativité et d'expansion. Je reconnais ma valeur et tout ce qui ne m'appartient pas demeure dorénavant hors de ma vie. Tout va bien dans ma vie. Merci à l'énergie de la fougère. Merci à toutes les sources d'amour et de lumière pour cette magnifique semaine. Merci, merci, merci. Voilà mes amis, je vous souhaite une très belle semaine, un beau clivage, une belle séparation avec cet ancien, un beau renouveau dans vous-même, une nouvelle place dans vous-même et beaucoup de bonheur et de joie. Je vous embrasse très fort et donc peut-être à la semaine pro en direct de quelque part, ça pourrait être sympa en Bretagne, en bord de la mer par exemple ou sinon à dans 15 jours. En tout cas, prenez bien soin de vous et si vous voulez, dites avec moi Aloha ! Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501